Coucou food lovers, bonjour, bonjour, bienvenue dans ma cuisine pour ce nouveau numéro de Cuisine Sans Frontières avec Audrey Sacks. Aujourd'hui, je cuisine pour vous un ébanjea. Vous savez, l'ébanjea, c'est ce bouillon de poisson que l'on vous sert du côté de Kribi. Il a cette particularité qui a très peu d'ingrédients. En l'occurrence, je vous les présente. Vous avez du poisson frais, du sel, du piment, du citron et de l'eau. C'est tout. Donc, pour notre recette du jour, on a ici deux poissons frais que j'ai déjà préalablement nettoyés. Donc, ils sont tout frais, tout beaux, tout propres, prêts à passer à la cuisson. On a six piments, deux citrons, notre petite poignée de sel et à côté de cela, vous avez 600 ml d'eau. Le bâton de manioc que vous voyez là servira d'accompagnement à notre ébanjea ou bouillon de poisson version Kribi. Voilà. Donc, on va passer à la phase de préparation de notre repas. C'est parti. Cook food lovers. Voilà, voilà. Alors, après avoir déposé nos morceaux de poisson dans une cocotte, la prochaine étape pour nous va consister à écraser piment et sel. C'est parti. Cook food lovers. Voilà, voilà. Alors, une fois notre piment ainsi écrasé, la prochaine étape va consister à le verser par-dessus notre poisson. Voilà, voilà. Alors, la prochaine étape pour nous consiste désormais, vous savez, vous vous souvenez de nos deux citrons. Donc, voilà, je les ai, j'ai fondu chacun des citrons en deux et on va désormais verser le jus de citron par-dessus notre poisson, piment, slash sel également. Comme vous savez, on a écrasé notre piment avec le sel. Donc, le sel s'y trouve déjà. C'est parti pour le citron. Donc, il faut de la mer. Voilà, voilà. Alors, la dernière étape consiste à verser de l'eau, voilà, par-dessus. Le reste d'eau, je vais m'en servir pour rincer, vous savez, notre pierre, de manière à récupérer tout ce qu'il pourrait y avoir comme reliquats de piment. Voilà, c'est fait. Notre pierre est désormais, voilà. Tout fera. Donc, tout le piment qui a été écrasé se trouve dans cette marmite. L'ensemble est gentiment salé. On va tenir les deux bouts de la marmite pour que, voilà, que l'ensemble se mélange bien. Et on va passer à la phase de cuisson. Et comme je dis toujours, il est essentiel de goûter. Alors. Voilà. Super. Super. Tout est à l'endroit. Le citron et le piment se marient magnifiquement bien ensemble. Le temps de passer à la phase de cuisson, le tout va encore être davantage harmonieux. Ça se présente très bien. Ça se présente très bien. Ça a bon goût. Et le mélange, voilà, c'est juste excellent. Allez, c'est parti pour la cuisson. C'est parti pour la cuisson. Voilà, voilà. Alors, avec une flamme qui est au max, notre bandia va pouvoir cuire désormais. Le temps que, voilà, que tout arrive à ébullition. On va baisser la flamme pour laisser cuire le tout tranquillement. Je vous dis à tout à l'heure. Que vous faites la base ? Voilà, voilà. Alors, sous une flamme qui est actuellement au max, notre bandia a entamé sa cuisson. On est pour l'instant à couvercle ouvert. On attend effectivement d'arriver à cette phase de complète ébullition. Ensuite, je vais baisser la flamme et laisser cuire le tout tranquillement. C'est parti pour notre bandia. Alors, le parfum, là, dans la pièce, il est super agréable. Ce mélange, cette combinaison piment-citron est juste excellentissime. Allez, c'est parti pour la cuisson des bandia. Je vous dis à tout à l'heure. Cook Food Lovers ! Voilà, voilà. Alors, après 45 minutes à feu moyen, notre bandia est désormais prêt. J'ai goûté tantôt. C'est très bon. Ça a ce côté piquant. C'est super bon. C'est très agréable. Le sel, le citron, le piment et le poisson se sont magnifiquement bien mariés. C'est juste génialissime. Allez, je vais passer au dressage. On va pouvoir se régaler. À tout de suite. Cook Food Lovers ! Voilà, voilà. Notre parenthèse culinaire a réussi à son terme. Moi, j'ai dressé pour vous notre Eban Géa, bouillon de poisson de Kribi. Je l'ai dressé ici avec des Bobolo. Ça sent bon. C'est frais. Le parfum est juste magnifique et c'est super bon. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. J'espère que vous également. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, faites-le. Vous y trouverez tout plein de recettes. Tout aussi délicieuses. Ses cuisines sont frontières avec Audrey Sacks. Gros bisous. Bon appétit. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada